Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons un podcast un peu particulier. Les déviations se sont associées à Face to Face, qui organisent des événements mode autour de jeunes créateurs qui défendent des valeurs singulières et humaines. Autour de cette table ronde, des femmes inspirantes au parcours souvent complexe vont nous parler de quête de sens, de reconversion professionnelle, de la façon dont elles ont, ou pas, trouvé leur chemin, leur conviction. Je suis donc ravie de pouvoir discuter aujourd'hui, grâce à Mariana, la fondatrice de Face to Face, avec Fiona Schmitt, journaliste, Charlotte Husson, créatrice de mode, Christelle Delarue, fondatrice de l'agence de pub féministe Madden Woman, Laura Jane Gauthier, journaliste et conférencière chez Switch Collective, Karine Piotrot, responsable carrière à l'IFM, Amélie Delacour, créatrice de mode, et Alexandra Jubé, fondatrice du bureau de style Alexandra Jubé. Un podcast réalisé par Opal Productions. Bonjour à toutes et merci d'être ici. On s'est rencontrés avec Mariana qui organise cet événement Face to Face et on a décidé de faire ensemble un podcast qui raconte des histoires de reconversion, qui parle des femmes et aux femmes, qui parle de la quête de sens et éventuellement de la difficulté à trouver et à prendre la place qu'on a envie de prendre. Dans le monde, tout simplement. Moi, je m'occupe d'un petit média que j'ai lancé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Déviations, qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie, donc qui est un peu sur cette problématique-là. Comment ne pas subir ? Comment se réinventer ? Quand la vie fait que, quelquefois, on est un petit peu coincé. Donc voilà, on a décidé d'aborder ces thématiques-là ensemble et plus particulièrement aux féminins, parce qu'il me semble que c'est le cas de pas mal de tes créateurs. Bienvenue. C'est la sixième édition de Face2Face aujourd'hui. Et avec ces six éditions, on a eu 160 créateurs qui sont passés par Face2Face. Donc maintenant, c'est un gros réseau. Et sur 160 personnes, il y a presque 95% des femmes et 100% issues de réconversion professionnelle. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette boutique-là Follow Your Heart, parce qu'on voit à quel point les femmes, aujourd'hui, ont envie de s'épanouir au travail et de relier, en fait, leur vie professionnelle avec leur vie privée et de créer des projets à leur image et en accord avec leur valeur. Et vous êtes toutes invitées ici parce que chacune a pris une voix assez intéressante et a quelque chose à dire à ce sujet. Donc, bienvenue à toutes. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de faire un petit tour de table et de vous présenter chacune brièvement pour que tout le monde sache qui vous êtes. Et si vous avez été conviés aujourd'hui, il me semble que c'est parce qu'effectivement, vous avez un parcours peut-être un peu atypique, toutes, en tout cas, un parcours qui... Comme plein de parcours de gens qui se cherchent et qui n'avancent pas forcément de façon linéaire mais qu'on trouvait que c'était en tout cas assez inspirant pour avoir envie d'avoir vos témoignages. Alors, donc, Amélie, moi, j'ai été lancée avec ma chère associée Caroline, qui n'est pas loin, une marque de mode qui s'appelle 17h10, 17h10, qui est spécialisée dans les tailleurs et costumes pour femmes. Donc voilà, on vient du monde de la publicité, de l'agence, rien à voir avec la mode, même si on avait touché un peu au secteur, mais par la voie de la communication. Et au moment où on voulait faire ce grand saut, reconversion, on cherchait des témoignages de femmes qui avaient cherché à monter leur boîte. Mais vraiment, on voulait comprendre si on était plus heureux en devenant entrepreneurs. C'était vraiment important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on traversait. Est-ce que c'était un peu les paillettes aussi de la Startup Nation qui nous donnaient envie de nous lancer ? Est-ce que vraiment, c'était ce pour quoi on était fait ? Et on ne trouvait pas vraiment les témoignages qu'on espérait pouvoir lire, vraiment pendant ce qui se passe et pas l'histoire relue à postériori, quand on a réussi à monter sa boîte. Et que là, tout a l'air tellement facile. Et du coup, on s'est dit, on va le faire, nous, ce contenu. On va la lancer, cette boîte, et on va raconter ce qui se passe, qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on vit, quelles sont les joies, quelles sont les peurs, les moments durs. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un podcast qui s'appelle Commencer, qui est produit avec la chaîne Nouvelles Écoutes. Et voilà, ça fait presque un an maintenant qu'on a un petit micro qui nous suit partout, dans les moments où on est avec notre expert comptable, les moments de décision où on est toutes les deux avec Caroline, les familles aussi, tout ce qu'on entend, tout ce que les gens disent, dans ce moment de reconversion, de changement de vie, tous les messages, le soutien, parfois, voilà, c'est vraiment le témoignage de notre histoire dans cette phase-là. Je vous reçois, Karine. Donc moi, je travaille à l'IFM, à l'Institut français de la mode, et je m'occupe du recrutement et du suivi des carrières. Donc, effectivement, le terme de reconversion, ça m'accompagne quasiment au quotidien, parce qu'on a des étudiantes et des étudiants qui viennent pour une reconversion ou qui même se reconvertissent en cours de route. Et je dirais que reconversion, ça peut prendre plein de formes, de créer une entreprise, de travailler dans un autre secteur, dans une autre fonction. Et finalement, c'est un peu un chemin perpétuel. Alors, moi, je me suis aussi sentie concernée par le sujet, parce que ça m'a rappelée, même parfois, peut-être, je l'oublie. Donc, je suis contente d'être ici aussi pour me rappeler ça, et que c'est peut-être si je suis si sensible à ça, et cet aspect, on va dire, d'accompagnement humain, parce que moi aussi, j'ai fait ce chemin qui n'est même pas fini, je dirais, et qui ne se finit jamais. Mais c'est ça qui est bien aussi dans ces reconversions, c'est que j'ai commencé par une école de commerce et puis par étudier à l'Institut français de la mode pour travailler dans la mode. Alors, on pourrait dire, super, voilà, trouver sa voie, et ça s'arrête là. Mais bon, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas complètement. Et il y avait un aspect humain qui m'intéressait peut-être plus que les produits, mais enfin, chacun a sa voie. Et puis, du coup, j'ai continué à avancer, à me former dans le côté ressources humaines, sociologie, pour travailler dans les ressources humaines, mais hors de la mode. Et là, du coup, il y avait toujours quelque chose ou autre chose qui me manquait. Et puis, j'ai pu, par des rencontres, enfin, peut-être j'étais prête à ce moment-là, donc je ne crois pas forcément au hasard, pouvoir intégrer les deux et puis essayer d'accompagner un peu collectivement et individuellement, parce que je pense qu'on parle de réseau, c'est très important pour avancer. Et puis, l'humain, c'est de l'individuel. Donc, voilà, je trouve que ce n'est pas toujours facile de concilier les deux, mais c'est ce qui m'intéresse. Moi, je m'appelle Alexandra, j'ai travaillé pendant dix ans dans la mode, en bureau de tendance et chez un retailer. Et en fait, j'ai décidé de lancer mon agence en juin dernier, officiellement en septembre, spécialisée en conseil, en stratégie de marque et qui, du coup, travaille sur les comportements des consommateurs et sur la stratégie de la marque et de la communication. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par mon métier, j'ai à la fois l'approche personnelle de moi qui suis en train de monter ma boîte avec tout ce que j'envoie et les hauts et les bas que ça peut générer. Et de l'autre côté, l'analyse un peu faite par l'approche globale sur les changements qu'il y a dans le monde, les comportements féminins, l'entrepreneuriat, etc. qui, du coup, c'est ma propre histoire qui se croise avec la grande histoire autour qui est en train de se construire. Donc, c'est intéressant pour ça. Bonjour, moi, je suis Laura Jane. Alors, je vais essayer de faire court sur mon parcours. En faisant court, je suis journaliste. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Supplément d'âme. Je ne connais pas Amélie et Caroline, mais en fait, je suis aussi coproduite par Nouvelles Écoutes. Et donc, c'est un podcast où j'interview des personnes sur leur parcours de vie, des personnes engagées qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à la préservation du vivant et qui essayent de résoudre nos problèmes de société, que ce soit la nature, l'environnement ou tout ce qui a trait à l'humain. Et à côté de ça, et je suis là pour ça également, je suis formatrice chez Switch Collective. Alors, avec Switch, en fait, on accompagne... Donc, c'est une startup qui a deux ans maintenant. Et on accompagne des gens, des promos de 40 personnes qui, de tout âge, on va dire entre 28 et 55, 60 ans. Et en fait, on les accompagne à faire des reconversions professionnelles et à se poser cette question du sens qui est vraiment le mal de siècle, la crise du sens au travail. Et donc, je suis là aujourd'hui pour parler de ça, du travail qu'on fait avec Switch. Bonjour à toutes. Je m'appelle Charlotte. Je suis la fondatrice de la marque engagée Mister K. Alors, Mister K, qu'est-ce que c'est ? C'est un vestiaire qui a du sens aussi. En fait, on reverse une partie des bénéfices de nos collections à la recherche contre le cancer. parce que j'ai moi-même été malade. Donc, en termes de reconversion, je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai décidé de transformer l'essai en montant ma startup pour remontir après l'inacceptable et de donner du sens à ce qui m'était arrivé. Et donc, aujourd'hui, Mister K, c'est une marque exclusivement en ligne. On a eu la chance de faire partie de Face to Face en décembre dernier. Et ça se développe au fil de l'eau. Ils ont réussi à transformer l'essai jour après jour avec aujourd'hui plus de 12 000 euros reversés à la recherche. Oui, c'est ça. C'est reversé à Gustave Roussi, c'est ça ? Oui, c'est reversé à l'hôpital Gustave Roussi. Bonjour à toutes. Je m'appelle Christelle Delarue et je suis fondatrice de la première agence de publicité féministe. J'étais publicitaire. Je le suis encore. J'ai subi des violences dans les agences de publicité. Violences économiques sur les inégalités de salaire. Des violences sexistes et sexuelles. Et on ne disait pas MeToo à l'époque, mais j'avais 26 ans. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de travailler pour des marques internationales, boostées par le fait de transformer un peu des histoires de marques en héritage sur des magnifiques marques internationales. Et lorsque je suis revenue en France, je me suis rendu compte que la thèse que j'avais écrite quand j'étais plus jeune, à 20 ans, n'avait pas changé en 10 ans que les femmes étaient six fois plus à poil et que les hommes étaient toujours experts. Et du coup, j'ai entrepris. C'est une reconversion personnelle assez spécifique parce qu'on ne parlait pas de féminisme progressiste ou d'économie liée au féminisme. Quand j'entends nouvelles écoutes et des possibilités aujourd'hui sur l'économie et l'accès aux femmes dans l'entrepreneuriat, c'est très important. À l'époque, on ne créait pas d'agence de publicité avec 1000 euros de capital de départ. Aujourd'hui, l'agence a six ans et le militantisme ou l'activisme que j'avais par ailleurs en tant que femme dans des réseaux militants a pu être mis au centre de l'histoire et des valeurs de l'agence, qui est la première agence engagée pour les droits des femmes et qui lutte contre les stéréotypes, qui engage des hommes et des femmes à concevoir évidemment une publicité respectueuse, qui participe à des lobbies politiques pour mettre en place des lois, et puis qui transforment les entreprises derrière la marque sur une logique d'égalité, d'inclusion et de diversité, des chances et des transformations. Voilà. Moi, je m'appelle Fiona. Au début, je ne savais pas trop pourquoi on m'avait invitée là, je dois dire, parce que j'ai beaucoup de mal à définir mon métier aujourd'hui. D'ailleurs, parce que j'en ai 50, en fait, à peu près. Et puis, j'ai accepté parce que je pense modestement que mon parcours est intéressant dans la mesure où j'ai commencé ma carrière très, très tôt, très, très fort, très, très vite. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu un parcours exceptionnel. Enfin, j'ai été, je suis journaliste. Alors ça, il faudrait quand même que je le dise à un moment ou à un autre. À la base, je suis journaliste. j'ai été engagée tout de suite dans une très grosse rédaction. J'ai commencé ma carrière à Cosmo. Donc, j'ai été débauchée pour créer un magazine que j'ai lancé. Donc, j'ai été rédactrice en chef à 27 ans. Ça a été assez violent. Et puis, à 30 ans, j'ai fait un bug complet. C'est-à-dire qu'à 30 ans, j'ai fait une crise d'adolescence ou alors une crise de la quarantaine avec 10 ans d'avance. Et pendant 5 ans, je me suis un peu demandé ce que je faisais là, à quoi je servais, tout en travaillant, tout en gagnant ma vie, en fait. Vraiment, c'était ça. Je gagnais ma vie. Et puis, ça fait un an que je sais pourquoi je suis là et que je n'ai pas besoin d'une case, en fait. J'ai besoin de plusieurs cases pour me contenir. Et donc, je suis à la fois auteur. Alors, je n'aime pas le mot autrice. Je sais que c'est très à la mode, c'est très féministe. Mais moi, je trouve que ça sonne comme une maladie sexuellement transmissible. Donc, je dis auteur. Non, non, mais c'est horrible. Je sais, mais je sais. Donc, autrice, mais moi, vraiment, ça me... Donc, auteur E. Je vais insister sur le E. Je suis toujours journaliste. Et puis, par ailleurs, j'écris. J'écris. Je fais du conseil en communication pour les marques et je produis du contenu éditorial. Voilà. Et tu as écrit un livre récent. Et j'ai écrit deux livres. J'ai écrit le premier livre de cuisine militant qui s'appelle Les recettes d'une connasse. Voilà. Qui invite l'électrice et les cuistotes et les cuistots, d'ailleurs, parce qu'une connasse peut être parfaitement un garçon. On est très inclusif dans la connassitude. à inventer ses propres règles d'alimentation, en fait, et de nutrition. Et en fait, c'est pour... Ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup, nous, les femmes, mangé avec notre cerveau et on a un petit peu oublié l'appétit et le désir de manger. Donc, un peu moins de règles dans la tête et un peu plus d'envie dans le ventre et dans le cœur, quitte à ce que ses envies soient contradictoires et quitte à ce qu'on mange du chablis, qu'on boive du chablis pour faire descendre le quinoa. Voilà. Pour ça, c'est ma façon de m'alimenter, en tout cas. Et puis, mon deuxième livre qui est sorti il y a quelques semaines s'appelle L'amour après MeToo et c'est un essai drôle sur les relations... Enfin, drôle, j'espère. Sur les relations hommes-femmes après MeToo, bien sûr, mais surtout avant MeToo parce que c'est les relations hommes-femmes avant MeToo qui expliquent ce qu'elles ont été après MeToo. Voilà. Et pendant MeToo, bien sûr. Avant, pendant, après. Merci beaucoup. Donc, toi, Mariana, on va quand même te présenter. Je pensais que j'avais plus besoin de me représenter. Non, je rigole. Donc, je m'appelle Mariana Sepsiman. Moi, ça fait dix ans que je suis en France. Je suis polonaise d'origine, d'où vient mon accent. Et en fait, j'observe ce monde parisien j'ai passé par le SCP d'abord. Ensuite, j'ai eu six ans d'expérience en marketing développement au parfum, donc chez L'Oréal, chez Dior. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas ma voie, que j'avais envie de relier ma vie de future maman et famille avec mon ambition professionnelle. Et que dans le cadre où j'étais avant, c'était très dur et qu'il fallait que je m'incline ou je m'adapte à des règles qui primaient dans ce type d'entreprise. Et du coup, à côté, je voyais aussi des amis qui quittaient au fur et à mesure ce type de grandes entreprises pour lancer des projets remplis de sens et qui parfois n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le domaine de développement de marques, développement de produits, qui faisaient beaucoup de choses avec leur cœur mais qui avaient beaucoup de besoins en tout cas de structure et de visibilité. Et en même temps, qui ne retrouvaient plus leur place dans le retail conventionnel à cause de marges trop importantes et les produits avec du sens qui sont produits en France ou en Europe coûtent plus cher et pour le vendre, on ne peut pas avoir des marges trop importantes pour pouvoir en vivre. Et donc, ma mission, c'était d'abord de donner de l'exposition à ces créateurs, de vraiment trouver un lieu qui correspondait à leurs aspirations et les faire rencontrer les clients qui sont, eux, des futurs ambassadeurs de ces marques. Et en fait, fur et à mesure, dans ce projet, je me suis rendu compte à quel point la femme jouait un rôle principal dans ce projet, à quel point elle était courageuse, à quel point elle savait monter une boîte avec 1000 euros de capital et à quel point la création était inscrite dans l'épanouissement féminin et que, je ne sais pas si c'est parce que peut-être on crée la vie, mais on a besoin de créer et souvent, on manque de sens dans le travail où on est déconnecté de cette création et donc, je me suis rendu compte à quel point Face to Face aussi participait à donner cet épanouissement aux femmes et je me suis, je choisis ça comme ma mission de vraiment donner la place à la femme et de lui donner la confiance de créer. Merci beaucoup. Juste en deux mots pour vous dire un peu qui je suis aussi. J'ai un parcours qui est un peu similaire au tien. J'étais rédac-chef dans la presse magazine assez jeune, dans le digital et dans le print et je suis partie il y a un an d'un grand groupe et donc, j'ai lancé ce petit média il y a un an et donc, moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est vraiment au début, je voulais raconter des histoires de changement de vie parce que c'était des histoires intéressantes. Je trouvais qu'on était vraiment dans l'essence de l'histoire et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens. Je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires incroyables et vraiment inspirantes et moi, qui étais peut-être devenue un peu insensible à l'exercice de l'interview, je me suis retrouvée de nouveau à avoir des poils qui se dressent sur les bras et ça, c'était assez fou et puis, en fait, ces histoires, je me suis rendu compte ensuite qu'on parlait moins de reconversion, de changement, que vraiment de quête de sens et que ça faisait appel à énormément de... Ça pose énormément de questions, ça pose des questions qui sont des questions basiquement RH, ça pose des questions économiques, ça pose des questions sur l'époque, sur nos générations, sur la place de la femme, ça pose des questions philosophiques et ça pose aussi des questions sociétales, voilà, on peut mettre... Et puis scientifiques, on peut parler de neurosciences, on peut parler de data, on peut parler d'innovation, enfin, il y a vraiment... Voilà, le sujet du changement est extrêmement vaste et voilà, donc je trouve ça très bien qu'on l'aborde ensemble parce que là, aujourd'hui, donc spécifiquement, on parle du changement, on parle de la féminité, de la femme et de la création qui est un sujet très dense. D'ailleurs, il y a un excellent livre de Nancy Houston qui s'appelle Le journal de la création qui parle de ça. Tu l'as lu ? Ouais. Voilà. Mais voilà, donc allons-y. Moi, j'ai quelques questions donc pour commencer, n'hésitez pas à vous passer le micro, enfin, voilà, vous savez faire. Donc déjà, est-ce que vous, vous avez observé davantage de volonté, de changement autour de vous et si oui, est-ce que vous avez des analyses là-dessus ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce qui se passe ? Est-ce qu'on est une génération très égocentrique qui est moins sacrificielle que les précédentes ou est-ce qu'il y a un vrai phénomène de fond, à votre avis ? Moi, je trouve paradoxalement qu'on parle beaucoup de sociétés individualistes, égocentriques et tout. Moi, ce que j'ai observé autour de moi et pas qu'autour de moi, enfin, moi autour de moi, dans ma petite couronne et dans ma grande couronne et dans ma très très grande couronne et même en province, c'est qu'il y a aussi une volonté justement de vivre ensemble. Il y a vraiment une... Tu parlais de quête de sens mais il y a beaucoup d'envie, de solidarité justement, d'entraide, de... Voilà. travailler avec les autres ou travailler pour les autres même quand on travaille seul, c'est quelque chose qui est, à mon sens, en tout cas, ce que j'observe, très important aujourd'hui. donc relativisons le côté égocentrique de la société, je trouve. Oui, si je peux parvenir. Moi, il y a deux choses que j'ai constatées. La première, c'est qu'on vit dans un monde très compétitif qu'on a construit sur des bases capitalistes très très fortes qui courent, évidemment, à la réussite, qui courent à l'argent et qui courent à faire ces marges dont on parle et qui épuisent en fait les ressources personnelles, les individus et qui, en s'accélérant de plus en plus avec un principe aussi de mondialisation, créent une uniformisation des lois et des normes, ce qui fait qu'on doit tous concourir à la réussite et on oublie au passage des singularités, des envies de collaboration différentes. Donc, les années 80 ont quand même accéléré ce qui s'est produit, les crises, des crises alimentaires, sanitaires, symboliques, psychologiques. Donc, je pense qu'il faut regarder ça avec un peu de recul en se disant que, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme un shift, en fait, la Terre est en train de bouger particulièrement, on est en train de changer d'axe et dans cet axe-là, évidemment, il y a des déviations, évidemment, il y a des propositions, il y a de la création qui arrive. Après, c'est très lourd parce qu'on a un héritage qui est lié sur la suite d'une société industrialisée qui a été très compétitive et qui est passée sur un système numérique très fort et donc, du coup, ça crée des déviations, des déviances ou des propositions. Et ensuite, personnellement, à travailler dans cette industrie-là de la publicité, donc concourir à une forme de programme est quand même très mercantile, tous les produits qui sont mis sur le marché n'ont pas de sens. Tous les produits qui se sont proposés étaient dans une logique très verticalisante pour faire la promotion du pouvoir d'achat qu'on a pu. Donc, c'est un rééquilibrage aussi sur ce qui est proposé et ce qui est dans le désir de l'achat du consommateur. Et le troisième phénomène que je vois, c'est personnel qui est lié à cela. C'est quand on sort dans nos études de 20 à 30 ans, on est prêt à tout vivre, à tout expérimenter et c'est formidable. Les jeunes générations font ça encore un peu plus tôt. Moi, ce que j'ai vécu, c'est de 20 à 30 ans, j'étais prête à tout vivre, à redimensionner complètement l'héritage que me donnaient mes parents, à tout tester vraiment. Et à 30 ans, il y a une, je ne sais pas si c'est un bug, mais en effet, une remise en perspective de ce que j'avais envie de faire. Donc, comme Antigone le disait, c'est le pouvoir du non qui apparaît dans les jeunes générations à peut-être 15 ou 20 ans. À 30 ans, on dit non plus facilement à des choses que l'on avait subies. Et puis ensuite, on est dans une forme de quête de sens, d'utilité de 30 à 40 ans. Les femmes, malheureusement, il y a une horloge biologique, donc du coup, de 30 à 40 ans, c'est là où tu devrais être en progrès et en carrière et en même temps, c'est là où tu te poses la question des enfants. Puis à 40 ans, dans les médias, t'es morte. Donc, bonhomme à l'onde, entre 30 et 40, t'as intérêt d'avoir fait un truc. Donc, c'est une énorme pression. Donc, je pense que les jeunes générations ont entrepris ça un peu plus tôt. Y compris pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ne les oublions pas. Comme il y a un impact aussi social à dire que pour être vraiment femme, pour tout avoir fait, c'est de la pression. Je suis totalement d'accord avec toi. je n'ai pas d'enfants et je crois que je ne souhaite pas en avoir par ailleurs. Et j'ai congelé mes ovocytes à 24 ans, ce qui était avant impossible à faire. C'est hyper avant-gardiste de faire ça. Waouh ! Ouais, ouais, ouais. Mais donc, du coup, et du coup, cette question-là, je ne l'ai pas, elle n'est pas lourde socialement, ni dans la famille parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est très bien parce que du coup, je devais l'avoir gérée autrement. Mais en tous les cas, elle ne fait pas partie de mes considérations personnelles tout de suite. Tu t'es débarrassée de ce sujet-là ? Pas débarrassée parce qu'on est d'accord qu'on a quand même envie de créer aussi et d'avoir une famille. Non, non, mais je l'ai débarrassée dans le sens où moins la pression, t'as anticipé la pression de la trentaine. Alors, t'en es où ? T'es un enfant ? Ah, t'es entrepreneur. Non, c'est normal. Du coup, t'as pas négé de l'enfant. Non. Peut-être pour observer des générations quand même qui se sont succédées et qui avaient des demandes, c'est vrai, qui ont évolué quand même. Là, il y a eu quand même un mouvement rapide et plus récent de peut-être faire moins de concessions, d'avoir peut-être une modèle de réussite qui est de toute façon, de toute manière, il ne veut plus dire grand-chose. Donc, ce qu'on pouvait faire comme, tu as parlé de sacrifice, c'est vrai, et peut-être c'est encore plus féminin un peu dans... On a été éduqués parfois dans cette notion de la femme qui doit se sacrifier. Je pense que ça, c'est en train de... Merci. Doucement, mais voilà, on y travaille tout de commencer à changer. En tout cas, ça rentre dans les esprits. Et du coup, c'est d'être moins patiente et patient, enfin pour les garçons aussi, dans ce qu'on peut subir comme violence parfois dans l'entreprise et d'avoir finalement moins à perdre et donc d'oser, de risquer davantage. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on perçoit de plus en plus. Et après, au-delà, moi, c'est vrai, je ne pense pas que ce soit individualiste forcément. Je trouve qu'au contraire, c'est assez fédérateur. Enfin, de plus en plus, là, je vois dans des jeunes qui veulent... Bon, je vois, qui veulent travailler dans la mode, mais bon, c'est un exemple, mais peut-être qu'il est quand même, il peut se généraliser ailleurs. C'est non seulement travailler près de la création, enfin, quelque chose d'esthétique, d'artistique, mais aussi avec des valeurs, notamment de développement durable, de la planète, des ressources qui sont complètement intégrées, conscientes et vraiment fortes, fondamentales, défendues, alors que bon, effectivement, il y a peut-être un effet de monde on en parle plus, mais on sent que ça devient pour certains une priorité au prix d'avoir un boulot peut-être moins payé, moins intéressant, de galérer un moment, mais de défendre ça. Est-ce que cette grande vague de développement durable, de prise de conscience comme ça, globale, est-ce que finalement la quête de sens, ce ne serait pas du développement durable appliqué à nous-mêmes ? C'est pas mal, non ? Belle, belle, belle ! Il faut en faire un entrain Instagram immédiatement. Hashtag. Il faut le traduire en anglais vite. Dans le développement durable, il y a l'humain, de toute façon, donc effectivement, forcément... Est-ce que quelqu'un veut ajouter, oui, quelque chose sur le dessus ? Nous, ce qu'on observe chez Switch, c'est que c'est une vraie, vraie lame de fond. Donc en fait, au départ, Switch, ça a deux ans et quelques. Au début, on avait à peu près une promo par mois, donc de 40 personnes, une fois de plus. Là, on en a trois par mois. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Il y a une liste d'attente pas possible. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'individualisme. Je pense que, je te rejoins complètement, on est en train, je l'espère, mais je le pense vraiment, de changer de paradigme. C'est une période qui n'est pas simple et les gens qu'on voit chez Switch, ils arrivent, il y a différents cas de figure, mais il y a soit des gens qui ont pas mal cheminé déjà, qui ont déjà travaillé leur alignement personnel, leur bouquet de sens, etc. Mais il y a aussi une bonne partie qui sont en burn-out et complètement asséchées par un système qui n'a absolument plus aucun sens. On parlait de compétition, c'est un système où je pense qu'on arrive à bout de souffle, j'espère. Et donc du coup, je pense que ça n'a rien à voir avec l'individualisme, mais qu'au contraire, il est urgent de repenser à soi, de se réaligner avec ses propres valeurs, de pour certains se poser la première fois pour la première fois de sa vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Je veux arrêter de perdre mon temps à faire quelque chose qui ne soit pas juste. Donc qu'est-ce que je vais faire des années qui me restent à travailler ? Donc je pense que c'est clairement une lame de fond et oui, c'est une belle expression développement durable pour soi-même. Il y a quelque chose que vous avez tout en commun, c'est que globalement, vous avez tout eu avant, un parcours assez similaire, des belles études, des jobs, alors on ne va pas dire bullshit job parce que ce n'était pas forcément le cas, mais on peut inventer l'expression wow job, des jobs où les gens s'arrêtent de parler quand vous dites ce que vous faites, ou wow, tu as trop de chance, c'est trop super. C'est un petit peu le cas de tout le monde globalement. Est-ce que vous sentez une... Justement, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de la grande entreprise ? Je pense à toutes ces personnes qui sortent d'écoles de commerce, qui vont soit chez LVMH, soit chez L'Oréal. C'est le moins en moins vrai ça. C'est le moins en moins vrai ? Moi, j'ai quelque chose à rajouter parce que c'était mon cas. Moi, je me souviens des entretiens d'entrée quand on sort de notre université et une de vous a dit ce côté on a envie de tout donner. C'est l'âge quand on a... Voilà. On est prêt pour apprendre. On est prêt à tout donner. Et en fait, je me souviens, cet entretien, il est basé sur ce que tu as fait, ce que tu as accompli, tes passions, à quel point tu es pluriel, tu as fait tellement de choses. Et ensuite, on rentre dans un système où on travaille de 9h à 20h, soit encore plus. Et donc, notre vie devient très monothématique. Enfin, dans le sens on n'a plus le temps de faire tous ces passions qu'on a racontées. Et donc, chaque entretien dans des entreprises plus tard, on a de moins en moins de choses à raconter parce qu'on fait la même chose tout au long de la journée. Et moi, c'était ça le cas oppressant. C'est qu'au début, j'ai senti la passion et à la fin, je me disais mais cette passion n'explique pas que je ne peux pas faire autre chose dans ma semaine. et du coup, dans ce travail, on injecte tout. Ça doit nous plaire. Les gens qui nous entourent, ça doit être nos meilleurs amis. Les soirées qu'on fait, c'est avec eux. Et tout d'un coup, on devient très mon au sujet. Et moi, ça ne me correspondait pas. J'ai perdu mon sport, j'ai perdu mes passions. J'ai perdu le temps pour mes plus proches. Et tout d'un coup, je me suis dit c'est une vie très très égoïste et très mon au sujet. Ce qui est assez difficile aussi, je trouve, à entendre, c'est que personnellement dans ma génération, je suis pile dans la génération millenials et j'ai 34 ans. Et autour de moi, je n'ai quasiment personne qui, à part les gens qui sont entrepreneurs, qui sont vraiment super heureux et qui se disent le travail, c'est génial, etc. Et il y a toujours des points où finalement les gens sont critiques, mais surtout de l'entreprise, etc. Et parfois, l'entrepreneuriat paraît être sans doute de façon un peu illusoire, mais une espèce de réponse à ça et se dire finalement, je vais me lancer parce que je vais faire ce que j'aime. Alors bien évidemment, on ne sait pas encore que dans ce que j'aime, tu vas aussi faire tout ce que tu n'aimes pas et que d'autres gens faisaient pour toi. Mais du coup, il y a quand même ça derrière, cette idée que finalement, on va aller chercher ailleurs quelque chose qui va finalement me rendre plus épanoui. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des liens de cause à effet. Les recherches sur Google en disant sur l'anxiété, elles ont été multipliées par trois. Donc il y a quand même cette idée de je ne me sens pas bien qui est vraiment et qui est factuelle. Et de l'autre côté, des jeunes, des générations plus jeunes et notamment de la génération Z, donc ceux qui ont moins de 25 ans où 90% d'entre eux veulent entreprendre. Donc du coup, il y a vraiment ce je me retrouve de moins en moins et il y a les anciennes sociétés, sociétés au sens large et sociétés entreprises qui ont l'air de plus finalement fitées en termes de correspondance, d'affinités, etc. avec les envies des gens et que finalement, aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus. Oui, mais c'est vrai qu'il y a surtout un phénomène de mode autour de l'entrepreneuriat que je trouve très culpabilisant parce que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. L'accomplissement de soi, ce n'est pas forcément entreprendre. Nous, on a choisi ça. Il faut respecter aussi que tout le monde n'ait pas envie de ça. Je suis bien d'accord. Il y a quand même un truc pardon, excuse-moi, je te coupe. Très très parisant. Mais oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et il y a un truc de si tu n'as pas créé ta start-up à 35 ans, c'est que tu as raté ta vie. Donc en fait, non. Non. Il y a d'autres aussi solutions. On voit quand même en ce moment ce qui se passe aussi dans la rue. Donc c'est assez représentatif que le monde est quand même en scission. Et je pense que c'est quand même assez... Nous, on est dans un microcosme nanti. Bien sûr. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas les seuls sur Terre. Et beaucoup n'ont pas les mêmes envies que nous. Après, j'ai beaucoup de respect évidemment pour les entrepreneurs parce que j'en suis. Mais il ne faut pas oublier les autres. Et je pense que c'est plus ça qui... Enfin, ce n'est pas tellement une dérive, mais c'est forcément aussi ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux. C'est qu'il y a cette espèce de truc d'hyper-information permanente. On a tendance à un peu regarder que... C'est là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure d'individualisme. Forcément, on regarde toujours son spectre parce qu'avec les algorithmes, par exemple Instagram, on regarde uniquement ce qui nous plaît. Mais on oublie un peu ce qui se passe à côté. Et le filtre a aussi son frein. Et je pense qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus large. Il y a une conscience collective d'un monde qui avance très vite. Et on a vraiment besoin de se rendre compte qu'il faut peut-être donner du sens. Mais je pense qu'il faut que chacun aussi s'accomplisse plus que donner du sens. Il faut que chacun se pose les bonnes questions que ce soit dans la société. Mais je suis désolée, je ne suis pas très du matin. Du coup, mon cerveau a du mal à démarrer. Donc, vous avez compris. J'ai une anecdote personnelle sur ça. Et juste avant de monter ma boîte, je suis passée par une autre entreprise où j'ai eu un bon job avec une grosse équipe. Pas mal de casques étaient cochés de ce qui, à 15 ans, était « ouais, c'est chouette, t'as 32 ans et t'as ça ». Et bizarrement, parce que je gravite aussi dans un univers parisien de gens où l'entrepreneuriat est super valorisé, je ne me sentais pas très fière. Et je me dis, en fait, j'aurais été plus fière si j'avais dit que finalement, je m'arrêtais pour lancer un potager ou faire un truc végétal. J'avais l'impression que ce qu'était un symbole de réussite et que j'étais plutôt contente d'avoir était finalement aujourd'hui pas le truc qu'il fallait avoir et qu'en fait, de se remettre dans ce truc ultra consumériste et d'être dans cette dynamique-là, finalement, c'était assez critiquable. Et ça avait changé parce que je m'étais dit que finalement, des années avant, je n'aurais pas du tout eu la même relation. Et là, c'était un peu « bon, c'est nul, j'ai un bon job alors qu'en fait, je ne suis pas entrepreneur et je ne fais pas un truc juste pour moi et qui va élever le monde ou faire des choses un peu plus... » Et ça, ça a motivé ta décision de monter ta boîte, du coup ? Non, non. La décision de monter ma boîte, ça faisait longtemps qu'elle était là. Et en fait, c'était le métier que je faisais avant. Donc, ce n'est pas non plus une complète reconversion parce que c'est juste me lancer toute seule sur un métier que je faisais avant dans une agence. C'est ton cas. Mais surtout, le vrai luxe, c'est de rien avoir à démontrer. Et je pense qu'on a quand même toujours tendance à faire sur les autres un miroir. On se dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais renvoyer comme image aux autres ? » Le vrai accomplissement de soi, ce n'est pas tellement le miroir qu'on va renvoyer aux autres. C'est un snobisme, ça. La vraie question, c'est de se dire « Est-ce que je suis satisfaite ou pas de ma vie ? » Ou satisfait de ma vie ? Sur la question de l'entrepreneuriat, c'est marrant parce que chez Switch, on n'observe pas du tout ça. Les gens qui viennent faire Switch, une fois de plus, c'est donc plutôt cadre sup parisien ou jeune cadre entre 28 et fin de cinquantaine. Et en fait, l'entrepreneuriat, bizarrement, parce que j'aurais cru avant d'y bosser, ressort assez peu. Il y a cette quête de sens, elle est de toute façon partout. Et les gens arrivent dans de telles situations parfois qu'ils ne parlent que de ça, ils ne pensent qu'à ça. Ils s'aperçoivent qu'ils ont 45 ans et qu'ils ne se sont jamais posés de la question de quel sens j'ai besoin. Donc parfois, la claque est un peu dure. Ce n'est pas une vraie claque. Mais c'est plus... En fait, il y en a qui sont très heureux de rejoindre des projets existants. Ils le disent. En fait, à la fin du programme, ils viennent pitcher leur Switch, donc pitcher leur projet de reconversion professionnelle. Et ils nous disent, ben voilà, moi, je n'ai aucune intention d'être entrepreneur. Ça m'a l'air hyper compliqué, etc. Mais par contre, j'adorerais rejoindre un projet qui a du sens. Alors, il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ou alors, tout ce qui est développement durable. Beaucoup qui veulent partir à la campagne faire de la permaculture. Plein de choses comme ça. Mais assez peu l'entrepreneuriat au final. J'avais juste une chose à dire par rapport à ce que j'observe avec Face to Face. C'est que il y a aussi une envie de se remettre... C'est une introspective de remettre en avant la région d'où on vient. Typiquement, la marque des cosmétiques, ça est juste derrière vous. C'est une... La fondatrice, elle a vécu en Auvergne. Elle a eu envie de remettre en avant un ingrédient qui est la sève de boulot. dans ses cosmétiques et parlait de quelque chose qui ne vient pas du Brésil. Ce n'est pas un super aliment qui vient de très très loin. C'est quelque chose qui est très accessible en France et pourtant mal connu. C'est aussi Stella Pardo qui est juste derrière vous. C'est la marque de mode. C'est une fille avec des origines pérouviennes. Elle fait travailler des femmes au Pérou, artisans, pour valoriser leur travail. Donc, il y a aussi une envie de montrer qui je suis, de se plonger parfois dans son ADN presque pour sortir quelque chose qui parle de nous et qui nous représente. Non, je veux juste... En vous entendant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de reconversion professionnelle, du métier, de l'aboutissement, du résultat. Et puis, en fait, souvent, ce qui rend le plus heureux, c'est le chemin. En fait, c'est... Du coup, c'est vrai que moi, je le vois dans la formation. Certains me disent qu'on était super heureux à l'école, à l'IFM, tout ce qu'on a appris parce que c'est une situation où on réouvre plein de portes, on réapprend, on est en situation d'apprentissage. Finalement, de retrouver un travail ou monter en entreprise, après, il y a les difficultés qu'on connaît. Ce n'est pas que facile et parfois, c'est dur et on peut retomber un petit peu. Et il y a un peu cette nostalgie d'être dans cette attitude, dans cette situation d'ouverture extrême parce qu'on est en chemin. C'est ça qu'on essaye de trouver. Je trouve qu'il peut-être fait qu'on n'arrête pas de vouloir avancer, se transformer et que la transformation, elle devrait être continue. Ce n'est pas facile, mais c'est le manque, je pense, le plus important. C'est d'avoir cette ouverture-là possible. Éveillée, exactement. Justement, j'ai l'impression que c'est un état dans lequel on est de façon assez forte quand on est adolescent, qu'on lit tout ce qui nous passe sous la main, etc. et j'ai l'impression qu'on le perd en cours de route et donc à vouloir jouer les bonnes élèves et faire tout bien et faire plaisir à nos patrons, on s'oublie et on se réveille un matin. Alors, ça peut être la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Mais alors, pourquoi, à votre avis, on perd ce... Comment ça se perd, ça ? Pourquoi ? Pour moi, c'est un formatage, un formatage familial, enfin parental, de toute autorité, c'est-à-dire, l'état, c'est un bien grand mot, mais c'est une construction sociétale, d'éducation, parentale et en fait, dès lors qu'on commence à s'interroger sur qui suis-je, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là, on commence à réouvrir des portes vers soi-même, entre guillemets et donc, on comprend qu'on est dans des carcans parce qu'on a bien voulu et qu'on s'est foutu nous-mêmes là-dedans et là, on se dit, ok, on va peut-être, il est peut-être temps de les virer, quoi. Avant, ça intervenait à 50 ans, 50-60 ans avec le phénomène de retraite, on se disait, ok, je vais mourir, donc du coup, qu'est-ce que je fais avec mes petits-enfants, est-ce que je place de l'argent et tout ? Aujourd'hui, on a compris que la retraite, il faut y penser à 20 ans et du coup, ça a un peu tout accéléré et je suis totalement d'accord avec toi sur les phénomènes de normes, sans rentrer sur le patriarcat, sans reprendre le capitalisme, on est, on est, ouais, on est beaucoup formaté et du coup, on s'oublie totalement. Moi, je me suis rendu compte que j'avais réapprivoisé la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans et que je me levais dans les cours contre l'injustice sociale et du coup, j'ai retrouvé cette gamine-là. Je me suis dit, bah ouais, en fait, c'était ton caractère, c'était aussi tes origines, t'es pas venu dans un milieu trop bourgeois, t'étais en banlieue, t'as déménagé 11 fois, ta mère s'est battue, enfin bon, et à toutes ces choses-là, la waou, la waou boîte ou le waou job nous a, l'a complètement lissé parce qu'on a eu la sensation d'avoir la chance de rentrer dans ces boîtes-là, d'être sélectionnés. Donc, évidemment qu'on, qu'on rend complètement aseptisés tous ces critères-là, toutes ces qualités, toute cette singularité, cette force, on l'aseptise pour rentrer dans une norme qui, en plus, est parfois très dominante et où les codes, malheureusement, sont liés sur la compétitivité et parfois se jouent dans des boys clubs où, nous, quand on est des femmes, on n'a pas vraiment la place, donc on doit se battre dix fois plus et ça nous épuise. donc, il y a des normes. Ce n'est pas individualiste que d'aller faire un chemin vers soi. Au contraire, c'est essayer de rééquilibrer ce pourquoi j'ai envie de me lever le matin, avec qui j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de célébrer mon année, elles sont où les petites victoires quand on ne les oublie pas. Et tout ça, ça concourt quand même à se remettre en route. Moi, j'ai toujours préféré la complexité des choses à la simplicité, donc du coup, je suis vraiment dans un principe d'action. Mais j'ai dû passer par des stéréotypes discriminants auprès des femmes. J'ai dû en passer par les violences dans les agences et à comprendre que moi-même, je fabriquais, je participais à la fabrication de ces images et ça a quand même duré quelques années avant de déconstruire et de m'autoriser sans me censurer pour en disant agence féministe, d'aller lancer une agence à 30 ans alors que tous les gros mecs disaient non mais attends, t'attends d'avoir 45 ans, t'attends d'avoir quelques millions et tu vas bien fermer ta gueule. Donc, évidemment, on n'a pas forcément tout le temps la place. C'est pas facile de se dire je la prends. C'est courageux quand il y a un acte de liberté profond que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur la reprise d'une boîte ou que ce soit sur non, je te quitte, non, non, je m'autorise à penser autrement et par moi-même. Et puis, la construction, je trouve, des rôles modèles aussi jouent un rôle très fort dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je devrais choisir comme voie. Je suis hyper étonnée mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu toute la construction de la businesswoman qui cartonnait, qui avait une belle carrière et on a envie de se projeter. Notre génération, on est arrivés et on a vu que cette femme-là, effectivement, elle a des choix drastiques à faire entre sa vie de famille et le boulot. Elle est complètement creuse, qu'elle est crevée, qu'elle a des burn-out. Et c'est vrai qu'on ne se projette plus dans cette femme-là, on n'a plus envie d'être. Aujourd'hui, la société, c'est effectivement les rôles modèles, c'est des superbes entrepreneuses qu'on met vraiment en avant, qui montent leur boîte et après, c'est là où aussi, moi, je les remercie, par exemple, une Morgane Cézalori qui a raconté qu'elle aussi avait fait un burn-out, qu'elle aussi et c'est à chacune qui endosse ce rôle de montrer la réalité et effectivement, c'est là où je pense qu'on permettra à chacun de se projeter ou pas et pas se sentir obligée de devenir cette femme-là qu'on nous montre comme étant le parcours idéal. Et j'ai quelque chose à rajouter. Je pense qu'on touche à un sujet très sensible qui est homme-femme. Je pense que la génération d'avant, ces femmes qui triomphaient dans les grandes entreprises, elles devaient être comme les hommes, les imiter, porter des vestes, avoir vraiment ce style d'entrepreneur, de management très frontal et parfois très brut. Et en fait, aujourd'hui, je pense que cette femme a compris qu'elle n'a plus besoin d'être comme l'homme, maintenant elle a juste envie de suivre sa façon de faire. Donc plus douce peut-être, plus sensible peut-être, plus généreuse peut-être, moins en compétition, plus en collaboration peut-être et on se sent plus libre à être qui nous sommes vraiment et pas juste suivre ce que les hommes attendent de nous pour qu'on soit au même pied d'égalité. J'ai l'impression qu'il y a aussi deux modèles qui coexistent, c'est-à-dire que je suis d'accord et sur la figure de la start-up, la fille qui monte sa start-up, etc. Il y a quand même aussi dans les premiers codes, quand c'était le cas il y a cinq ans, c'était quand même très lié à la Silicon Valley, très lié aussi à un stress énorme, à une pression différente, mais quand même hyper présente, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a les deux qui existent, c'est-à-dire que ça n'a pas complètement disparu non plus et il y a quand même des filles qui rêvent encore de ça, de ce côté vraiment un peu de pouvoir, enfin qui est vraiment un truc sur le pouvoir et à côté de ça, effectivement, une démarche qui est plus sensible et qui est plus un meilleur équilibre, vie de famille, vie personnelle et une façon aussi de gérer l'entrepreneuriat un peu différente avec peut-être un peu plus de sens ou de se laisser le temps. Mais j'ai l'impression que l'autre modèle n'a pas complètement disparu. Il est parti de la business woman pour aller vers la start-up girl mais qui est quand même encore un peu parfois executive woman sur les barcours. Oui, elles sont très souvent blanches, elles font des levées de fonds, il y en a dix et on ne parle que d'elles. Les créatrices que vous êtes, des femmes noires, des femmes qui lancent d'autres business sur d'autres voies, il y en a quand même très peu dans les médias et c'est une honte en fait. Moi, j'aimerais ajouter juste un point sur le syndrome de la bonne élève qui est, je pense, typiquement féminin et je crois qu'au-delà de faire les choses à notre façon, comme tu le disais Mariana, je crois que ce qui est en train d'évoluer et ce que moi, je me suis autorisée à titre personnel alors que j'étais l'archétype de la bonne élève mais vraiment, c'est-à-dire j'étais la nerd de la bonne élève, c'est-à-dire que si j'avais un 19, c'était un échec pour moi. J'ai tout fait comme il fallait, tout, 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 jusqu'à me rendre compte que ça ne me rendait pas heureuse et en fait, je me suis autorisée à titre personnel à être une mauvaise élève et ça, je pense qu'on n'apprend pas aux filles. On apprend aux filles à suivre les codes. On apprend aux filles à être des bonnes élèves et en même temps à être bienveillantes et à faire attention aux autres et à ne pas heurter les autres et ça, je pense que c'est une injonction contradictoire qui, au bout d'un moment, rend folle. Voilà. Et pas aux garçons ? Je pense que les garçons, alors les garçons, on ne leur apprend pas à suivre les rails. Pas pareil. Moi, je trouve que les garçons, ils sont beaucoup plus... C'est que je fréquente, le son. Je trouve que les garçons, ils sont plus encouragés à prendre des risques. Bah d'accord. Les garçons, je ne suis pas d'accord. Ok, bah je ne suis pas d'accord. Clairement pas. Non, dans l'éducation. C'est clairement pas la même chose. Juste peut-être, parce que Marina, tu parlais de douceur ou d'autres façons peut-être de manager. Enfin, ça me faisait... Quand on avait ce sujet-là, et c'est une femme, un auteur ou une philosophe que je trouve qui est très intéressante sur tous ces sujets, c'est Anne Dufur-Mantel qui est psychanalyste et philosophe et elle a parlé de la puissance, de la douceur. Et puis elle citait, et ce n'est pas elle seulement qui l'a dit, mais quand elle citait Marc Aurel, enfin, notre réduction, où elle dit la douceur est invincible, elle parle d'une douceur qui n'est pas une douceur, je ne sais pas si c'est molle ou juste d'accueil et de s'effacer et de ne plus exister, mais au contraire, une douceur qui donne de la force, qui est une arme redoutable, si on peut dire, et qui transforme, en fait, finalement, les relations de pouvoir. Et on a sûrement beaucoup à apprendre d'elle. Mais vous êtes vraiment convaincue de cette douceur dans le management féminin, de cette douceur, de cette sensibilité particulière ? Pas du tout. Elle n'est pas exprimée, mais elle peut être convaincue. Personnellement, je ne suis pas douce du tout. Et pourtant, je suis une fille. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière douceur en même temps. Moi, ce qui m'embête aussi un peu, c'est que toutes les filles ne sont pas comme ça et tous les garçons et finalement, tant mieux si les représentations féminines et les représentations du travail au féminin changent. Parfois, on le devient parce qu'on est entouré par un certain style et on se dit, c'est comme ça que je vais devenir, je vais monter les échelons. C'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas toutes douces. Au contraire, on peut être beaucoup plus agressives même. On a associé la douceur à la féminité, ce qui est idiot puisque la douceur, c'est une qualité individuelle. Il y a un truc aussi, je pense, qui est important dans le mot entreprendre, c'est que moi, si on parle de burn-out, par exemple, je trouve que c'est très, très compliqué d'entreprendre quand on est dans une phase de burn-out et d'épuisement et de manque d'énergie. Et ça, on se met cette pression de je viens de quitter mon job ou je suis en arrêt de maladie, qu'est-ce que je veux faire ? Je pense que c'est très important et je pense que c'est très important de s'accorder aussi ce moment de reconstruction, de je me charge d'énergie différemment, je passe le temps différemment, mais c'est très important aussi de se dire je ne peux pas donner, parce qu'être entrepreneur, c'est-à-dire donner beaucoup d'énergie quand je suis en phase des reconstructions et que je ne sais pas encore qui je suis. Il y a très peu de gens qui se lancent à ce moment-là parce que c'est une période qui est tellement difficile ou alors ils se lancent mais c'est une toile filante, ça retombe tout de suite parce que ce n'est pas possible. En tout cas, chez Switch, on le voit, il y a des gens qui essayent de repartir très très vite dans une dynamique qui viennent de se prendre un mur monumental et qui essayent parce qu'ils ont envie d'avancer et qu'ils acceptent assez peu l'échec ou que c'est difficile et en fait assez rapidement ça retombe parce qu'ils n'ont pas l'énergie et en fait on ne peut juste pas quand on est vidé repartir et redonner donc en général ils retombent et là ça fait encore plus mal et là ils se posent. C'est très culpabilisant, l'échec est culpabilisant, c'est ça qui est terrible. C'est un petit peu en train de changer mais oui, il y a quand même du boulot. Oui, c'est ça, il y a du boulot. Ce que j'ai pu observer au fil des témoignages de gens que j'ai interviewés, j'ai pu voir que suite à un burn-out ou à une dépression, enfin quel que soit le mot qu'on emploie en tout cas, une espèce de manque de motivation qui est suivi d'une grande fatigue, il y a tout un processus que vous avez tout évoqué qui consiste déjà à apprendre à dire non et donc j'entends souvent ces femmes qui me disent qui me disent voilà j'ai dit non pour la première fois de ma vie puis je ne sais pas parce que souvent après une chute comme ça s'ensuit une période blanche ce que j'appelle blanche qui est cette période où on ne sait pas où on va, où il ne se passe rien on aimerait avoir la grande illumination se dire ça y est j'ai trouvé Eureka mais il ne se passe rien donc on est là on reste couché on mange des céréales devant la télé on se dit oh mon dieu et a priori ça travaille c'est à ce moment là que ça travaille donc il y a le non il y a le je ne sais pas et j'ai l'impression que le temps aussi le temps s'autoriser le temps aujourd'hui c'est quand même c'est le luxe ultime avoir le temps et s'autoriser le temps de ne rien faire et de ne penser à rien aussi de faire le vide de vidanger son esprit complètement pardon je squatte le micro mais je veux bien répondre là dessus parce que c'est le sujet qui m'anime le plus au monde vraiment ce que tu viens de dire le podcast mon podcast c'est exactement sa raison d'être c'est donc je m'intéresse à des parcours de vie de personnes engagées et ma question de départ c'est qu'est-ce qui crée l'engagement ça n'est d'où c'est marrant parce que ton parcours c'est exactement ça je m'aperçois comme toi qu'en fait dans les parcours de vie de personnes que j'interview il y a toujours un choc toi aussi d'ailleurs ton parcours de vie pardon j'y repense il y a toujours un choc avant l'action que ce soit la perte d'un proche une maladie une rupture un truc grave un burn out etc et la vie effectivement le choc fait que derrière on est à plat sur arrêt cette période là c'est une jachère fertile c'est un terrain fertile sur lequel sur le moment c'est évidemment l'enfer on ne va pas bien du tout mais en fait c'est là que va venir pousser des choses on ne se rend pas du tout compte sur le moment pour la plupart des gens et en fait derrière quand ça va un peu mieux quand ça commence à aller mieux il y a un élan de vie il y a un élan un besoin d'agir qui se fait ressentir on ne peut plus vivre comme avant c'est terminé de toute façon terminé on ne vivra plus comme avant il y a plein de prises de conscience qui émergent à ce moment là et là d'un coup les gens ont besoin d'agir et là il se passe des choses merveilleuses mais sur le moment ce qui est très dur c'est qu'en fait on ne voit pas le bout du tunnel on a l'impression qu'on va crever mais en fait moi c'est ça qui m'intéresse c'est de montrer que de choses terribles du tragique peut naître le magnifique alors on parle du burn-out spécifiquement mais est-ce que vous vous avez toutes senti ces états-là ? on peut ne moi non je ne dirais pas comme ça et même autour il y a des gens qui sont en souffrance sans aller jusqu'au burn-out parce que c'est c'est une oui peut-être peut-être mais même on peut avoir une forme de parce que tu l'as dit de fatigue et de manque de motivation on se dit bon ben c'est rien je ne sais pas c'est l'hiver enfin bon on ne se remet pas forcément il faut savoir écouter il faut savoir vraiment écouter tous les petits signaux parce que parfois ce n'est pas forcément le gros truc burn-out on ne peut plus rien faire et on continue à fonctionner enfin je ne sais plus qui l'avait dit aussi de manière un peu en pilote automatique et ça déjà c'est un signe alors souvent c'est vrai que le rapport le temps laisser le temps faire son oeuvre mais être réceptif et se réécouter à l'intérieur et peut-être s'ouvrir en même temps c'est pas facile sur d'autres choses pour prendre le temps d'être à nouveau pluriel parce que ça c'est se voler un peu de temps aussi ça permet d'avancer peut-être sans avoir un arrêt brusque pour un rebond très spectaculaire parfois il y a des il y a des formes de changements qui sont peut-être moins spectaculaires mais qui sont des transformations profondes mais qui vont prendre d'autres formes et puis plus de temps peut-être voilà et peut-être que l'idée ce serait aussi de ne pas aller jusqu'à cette prise de conscience énorme mais de trouver et anticiper peut-être de se reformer ou de trouver un nouveau projet ou d'être plusieurs métiers en même temps de respecter ça des formes multiples moi c'était même l'inverse c'est-à-dire que moi à un moment quand j'ai voulu quitter cette grande entreprise pour laquelle je travaillais je venais d'être promue je venais d'être promue et j'annonçais que j'allais partir et moi j'étais en position de confiance j'avais une équipe vraiment formidable qui m'a donné la confiance de croire en moi et pour moi c'était ça aussi c'était le quotidien qui ne me convenait pas mais c'était une sensation d'être en confiance qui m'a poussé à entreprendre donc ça peut être aussi positif ça peut être aussi la sensation de cet entourage peut-être me convient pas parce que c'est pas mon rythme c'est pas ma façon de faire mais je suis en position de confiance donc j'entreprends et j'ai le courage de prendre ce choix donc ça peut être aussi positif que juste la crise existentielle et dans les chocs positifs aussi la maternité c'est un bon exemple de retournement je suis désolée de dire ça c'est tellement cliché mais c'est un peu vrai c'est-à-dire que ça remet pas mal de choses en perspective c'est vrai et notamment et puis il y a des choses qui deviennent incompatibles c'est-à-dire que travailler et c'est le cas dans des grandes entreprises travailler jusqu'à 8h 8h30, 9h quand un enfant se couche à 8h30 et à un moment ça devient pas compatible donc il y a aussi même une organisation de vie à repenser qui n'est plus forcément compatible avec les modèles précédents qu'on avait et qui du coup par effet boule de neige peut aussi changer un peu les choses c'est intéressant ce que tu dis donc effectivement sur le fonctionnement interne de l'entreprise et ces grandes entreprises qui capitalisent sur les 20-30 ans qui sont prêts à donner leur corps leur âme leur sommeil et leur mère et voilà à se dévouer complètement est-ce qu'il y a un problème comme ça intrinsèque à l'entreprise en France à votre avis ou en France peut-être ailleurs mais pour le coup sur les horaires juste sur la question très spécifique des horaires je sais que par exemple dans les pays nordiques c'est très mal vu de quitter le boulot tard pour une raison très simple alors un pour le fait d'être parent on passe pour un mauvais parent alors après moi je suis complètement contre la culpabilisation mais c'est un autre sujet il y a aussi les hommes il y a aussi les hommes absolument mais c'est pas que il n'y a pas que ça c'est aussi qu'en fait on se dit on se dit que enfin les gens se disent qu'on n'est pas capable de faire son boulot dans le temps imparti si on reste trop tard c'est complètement l'inverse dans France donc le présentiel là-bas c'est niait bon après il commence plus tôt aussi il faut relativiser ouais ouais non mais il y a beaucoup de choses à prendre des pays du nord de la Suède de l'Islande tant en termes de progrès social parce qu'ils ont même des entreprises qui sont plus indexées que sur les produits boursiers mais bien plus sur les indices de progrès sociaux donc ça on l'avait en France il y a 30 ans mais on l'a complètement oublié on s'est dit que ça ne marcherait pas en fait je pense qu'il faudrait peut-être revenir c'est très intéressant quand vous parliez tout à l'heure de douceur féminin-masculin je reprends là-dessus parce qu'en fait c'est très lié à se connecter à soi s'écouter et il est urgent que la société ait confiance à part égale entre les hommes et les femmes et c'est très lié parce que en fait les femmes ont confiance en elles sauf que la société ne leur permet pas n'a pas confiance en elles donc ne leur permet pas de dépasser et de faire de cette confiance un terreau fertile pour entreprendre pour appréhender la vie etc il y a quand même un vrai problème de légitimité chez les femmes qui est beaucoup plus fort chez les femmes et chez les femmes plutôt éduquées etc que chez les hommes ouais mais c'est parce que la société a érigé la confiance la performance du côté du masculin et donc les femmes s'auto-censure 28% des femmes s'auto-censure en France quand il s'agit d'entreprendre parce qu'elles vont mettre en péril leur couple et leur foyer et donc ces pays du nord ont quand même des certificats d'égalité obligatoire ont quand même l'égalité salariale hyper en avant et donc du coup il est aussi question que les femmes ré-entrevoient dans leur couple et dans leur vie de famille une potentialité d'équilibre nouveau et les hommes ont tout à gagner à cela sans parler des inégalités de salaire en France qui constituent quand même un déclencheur de paupérisation extrême on a encore 15,2% en France et si tous les salaires des femmes étaient remis à niveau de ceux des hommes il y aurait 62 milliards d'économies en plus pour l'Etat Merci Christelle Donc là on est sur tout le mécanisme du changement on a un petit peu abordé comment est-ce que ça pourrait être mieux mais ça c'est un point enfin que ça pourrait être mieux au niveau des entreprises au niveau de la société mais c'est un point qui est tellement large et qu'on va peut-être pas trop s'y pencher on n'a qu'une heure après voilà j'ai une question qui est plus sur l'action une fois qu'on s'est dit tiens je veux me lancer voilà pour les gens qui peuvent nous écouter ou comment faire bien s'entourer ouais parce qu'on s'en seul souvent enfin c'est bien d'être avec d'autres gens qui se sont lancés même si c'est des terrains différents juste pour échanger puisque moi de tous les gens qui ont entrepris avec qui j'ai pu discuter il y a toujours un truc qui revient c'est il y a des matins où t'es genre le meilleur et ce que tu fais c'est incroyable et des jours où t'es la dernière des merdes et que tu vas jamais t'en sortir et que tu vas finir tout seul dans ton coin donc c'est toujours cool de confronter ce point de vue parce qu'on se rend compte que tout le monde en passe par là avec vraiment des moments et qui sont parfois basés sur rien du tout même pas sur qui sont juste une perception personnelle des choses et du coup d'échanger avec d'autres tu dis bon ça va je suis pas seule lui il s'en est sorti donc potentiellement je devrais m'en sortir aussi et d'être pas seule ça aide beaucoup mais surtout mais surtout en l'occurrence je trouve que là pour l'exemple des entrepreneurs il y a un côté très bienveillant et beaucoup de solidarité entre entrepreneurs hommes et femmes très important de le rappeler et je pense que ça c'est pour ça que c'est un peu une bulle c'est pour ça qu'il faut pas que mettre en avant les entrepreneurs mais c'est la seule une des grandes qualités chez nous c'est cette solidarité cette bienveillance et je pense qu'il faut la calquer aussi sur les modèles d'entreprise et c'est enfin je suis conférencière et j'interviens dans beaucoup d'entreprises je dirais pas comme ça mais je vous jure que je le fais généralement je sais plus tard et c'est vraiment ce qui ressort le plus c'est ce truc de dire ensemble plus fort ensemble on peut vraiment s'entraider et l'entrepreneuriat permet ça parce qu'en fait on passe tellement tous par les mêmes galères par les mêmes réalités que c'est aussi une leçon d'humilité il y a deux choses dans la vie qui ont pour moi été des grandes leçons d'humilité c'est l'hôpital et l'entrepreneuriat ça apprend beaucoup de choses toi aussi Charlotte t'as senti ces hauts ces bas ces espèces de montées hormonales moi j'ai eu une catalepsie l'effondrement après l'effort parce que j'ai eu donc un cancer et moi je me suis effondrée quand on m'a dit que j'allais bien oui donc parce que j'attendais tellement d'aller bien que le jour où j'allais bien il fallait que je réécrive toute ma vie et c'est vrai je savais pas trop par quel bout tout prendre et j'ai vraiment ressenti cet effet cataleptique mais qu'on peut ressentir quelles que soient l'épreuve de vie ou de burn-out ou de deuil ou n'importe quoi mais j'ai vraiment eu ce truc après c'est l'entourage moi qui m'a beaucoup aidé et le fait d'avoir été malade et d'avoir des craintes différentes sur mes remises en question sur la vie en général m'ont permis de gagner beaucoup de temps donc peut-être que j'ai fait un cheminement plus rapide que quelqu'un qui commence juste à paniquer moi je savais quel était mes quel était le secours essentiel pour m'en sortir moi j'aurais une question par rapport à Switch Collective est-ce qu'on a vu une recrudescence des participants à Switch Collective donc sur la question de la reconversion etc après les attentats Switch date de début 2016 donc on n'a pas de ouais 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 donc non là je peux pas inventer un truc là mais en revanche rien à voir mais quand même important sur les femmes qui se questionnent plus que les hommes je sais pas mais j'aime à le croire en tout cas quand je vois les chiffres chez Switch clairement on a des promos comme je vous le disais je commence à le savoir de 40 personnes on a rarement plus de 10 mecs dans une promo d'accord c'est très féminin c'est entre 3 et 10 mecs parce qu'ils osent pas tu penses peut-être qu'ils ont peur aussi d'être jugés ou encore dans des super jobs non non je pense qu'il y a aussi une peur vachement d'être jugée chez l'homme moi j'en parle beaucoup j'ai beaucoup de copains entrepreneurs et tout il y a vraiment ce truc chez l'homme c'est beaucoup moins difficile c'est beaucoup plus difficile d'assumer tu vois de te remettre en question parce qu'après t'as le regard de tes potes t'as le regard de l'autre oui je pense qu'il y a peut-être alors sans vouloir rentrer dans les stéréotypes clichés mais peut-être que les mecs sont un peu plus fiers et considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'aide dans leur quête reconversion grosse partie introspection réapprendre à se connaître etc. via des tests de psycho et autres et donc ça ça attire quand même vachement un public féminin de questionnement et je suis d'accord pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la maternité c'est peut-être un cliché mais c'est un cliché qui du coup est vraiment justifié c'est incroyable le nombre de femmes qui viennent enceintes ou qui viennent d'accoucher ou enceintes du deuxième enfin voilà pendant cette période-là je pense tout simplement parce que pour la première fois on se pose la question enfin pour la première fois en tout cas on se pose clairement à ce moment-là la question de quel monde je veux laisser à mes enfants et quel rôle modèle je veux être et on a du temps pour réfléchir et on a du temps et donc voilà complètement d'accord Amélie tu voulais ajouter ouais moi c'est plus pour répondre à ta question initiale qui était qu'est-ce qu'il faut faire quand on se lance qu'est-ce que et moi j'étais extrêmement surprise de quitter un monde de l'entreprise qui était assez politisé polissé il y avait des choses des sas à traverser c'était assez écrit et je pensais qu'en sautant dans l'entrepreneuriat ça allait être tous les possibles enfin voilà effectivement chaque parcours était très très unique et différent et en fait voilà ça rejoint ce que vous disiez on traverse tous les mêmes étapes c'est quand même un parcours aussi à nouveau pour trouver une zone de confort parce que voilà il y a une tout doux il faut la respecter il faut s'inspirer d'autres entrepreneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire c'est extrêmement important effectivement de rejoindre un réseau d'entrepreneurs parce que c'est la clé pour effectivement se sentir bien et aussi rester très très connectés aux autres qui ne sont pas entrepreneurs et nous on s'est rendu compte à quel point enfin voilà c'est une histoire qu'on dit sur la Caroline mais on a tendance à paniquer très très vite oh là là expert comptable mais comment on fait ça du droit enfin tout ce qu'on connait pas et se raccrocher à ces gens-là autour de nous qui sont bienveillants qui surveillent voilà la création qu'on est en train de faire et en fait ils sont tout à fait disposés à aider et se raccrocher à toutes ces bouées-là ça aide beaucoup à avancer donc le réseau d'entrepreneurs et aussi tous les gens qui gravitent autour qui sont d'une bienveillance extrême je trouve moi je voulais rajouter quelque chose parce que je pense qu'il y a aussi des étapes quand on est entrepreneur c'est la phase quand on est super excité on a trouvé l'idée et on se dit on est les rois du monde c'est sûr que ça va marcher et moi en fait j'ai eu une situation particulière parce que quand j'ai annoncé que j'allais partir on s'est mis d'accord que j'allais rester encore 6 mois pour mettre sur les rails un nouveau projet qui était très excitant aussi pour moi donc ça m'arrangeait et ces 6 mois pour moi étaient très importants pour me dire et ça sera quoi mon quotidien après une fois que l'enthousiasme de ça y est je vais être une entrepreneuse quand c'est passé je me suis rendu compte que la plus grande angoisse que j'avais c'était ça sera quoi mon quotidien parce que mon quotidien il est très formaté j'ai plein de rendez-vous de 9h à 20h je sais ce que je veux faire le dimanche soir je ne me pose pas la question mon lundi ça va être quoi enfin je sais ce que ça va être et en fait je me suis rendu compte à quel point j'ai cherché un programme d'accompagnement ou un nouveau oui soit un incubateur qui va m'organiser un peu la journée quand je serai dans les moments où je serai bloquée et c'est comme ça que moi je suis allée à l'IFM qui s'appelait Start Avant et Maintenant Entrepreneur donc un programme pour 10 personnes donc très sur mesure donc on était 10 dans le même cas de figure à commencer un nouveau projet et à se réinventer un peu nos vies avec des backgrounds très très différents et je trouvais qu'avoir un quotidien en fait une raison pourquoi je ne reste pas en pyjama toute la journée devant mon ordi était très important pour garder la pêche et se dire ok si je bloque si c'est la période plus difficile et bien j'ai quelqu'un vers qui je peux me tourner pour poser des questions et je pense que c'est important justement de ne pas se lancer dans son salon avec son ordi voilà ok vous êtes bien accompagné est-ce que vous avez eu affaire à des réactions un peu surprenantes j'ai envie d'un peu de croustilles là des réactions des murs contre lesquels vous vous cogniez régulièrement des choses que vous entendez en tant que femme avec des parcours un peu singuliers voilà moi je pense à quelque chose qu'on nous dit tout le temps voilà on se lance on est deux très bonnes amies on monte notre boîte en plus on veut la faire à 50-50 et tous les mecs vraiment nous disent mais vous êtes folles enfin ça va être la fin de votre amitié si vous vous engueulez est-ce que vous avez fait ceci cela comme si et enfin et c'est drôle parce que ce ne sont jamais des femmes qui nous disent ça pour le coup comme si le fait de se lancer à deux filles avec une volonté d'égalité de voilà de se dire on se fait confiance on va le faire ensemble on met les clauses on n'est pas naïfs bien sûr qu'on s'entoure enfin il y a un avocat qui a fait un pacte d'associés tout ça mais en tout cas cette espèce d'élan de tout va bien se passer il est tout le temps cassé par étonnamment et je ne veux vraiment pas faire de men watching là-dessus mais que des mecs que des mecs et ce ne sont jamais des filles qui nous le disent et on se retrouve à justifier ben non cette volonté de se dire qu'on est des femmes et qu'on peut dans cette bienveillance dans cette douceur créer une autre façon de travailler sans être en compétition et sans penser qu'on va se marcher l'une sur l'autre donc ça ça m'étonne à chaque fois ces réactions un peu je trouve très dépassées en fait non moi je n'ai pas fonté moi-même pour la création mais ce que j'entends c'est que parfois il y a des personnes des femmes peut-être des hommes aussi d'ailleurs c'est pas le genre mais qui sont finalement pas forcément dans des situations de changement parce qu'ils vivent quelque chose de difficile mais tu l'as dit Mariana qui sont bien à la limite dans leur poste et effectivement l'effet le piège du métier waouh fait que même si déjà tu le dis tout le monde dit ouais super et si tu dis que tu n'es mal on te culpabilise parce que finalement comment tu te plains c'est difficile t'as un super job tout le monde le voudrait dans un truc super et ça te piège déjà t'oses pas le dire ou alors vraiment tu te dis mais je suis vraiment une ingrate quoi parce que je veux je crache dans la soupe alors que c'est super et ça je pense que c'est vraiment aussi un frein enfin finalement un piège sur lequel il faut pouvoir travailler et peut-être par des réseaux des soutiens qui donnent le courage aussi de dire ok c'est bien mais non c'est pas pour moi et c'est peut-être encore plus difficile je dirais que quand finalement on est confronté à une situation intérieure ou extérieure mais qui bloque un deuil une maladie ou autre où on est poussé on a ce rebond cette énergie vitale qu'on a ou qu'on a pas merci vous voulez du croustillant ouais du sale si c'est possible un peu sale non mais peut-être que du coup je les cumule mais c'est vrai que activiste féministe chef d'entreprise et publicitaire c'était un combo gagnant du coup c'est un problème pour les mecs c'est un problème pour la famille c'est voilà mon père au démarrage moi j'ai donc quitté un gros job chez Publicis je devais être super heureuse c'était le wow effect et en fait j'avais perdu 8 kilos et j'en pouvais plus j'ai repris et 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 donc j'ai dit à mon père je quitte j'arrête et donc là t'es une grande malade tu vas t'arrêter quand de vouloir penser par toi-même changer t'es jamais content tu te rends compte tu devrais être heureuse parce que lui de son point de vue évidemment on restait dans une entreprise longtemps et puis quand une femme arrive à des postes de direction on ferme sa gueule donc le premier c'est le père donc ça déconstruit très vite des rapports ça permet de retrouver sa mère ça permet de retrouver ses frères et soeurs tout ça c'est très bien et puis ensuite vient la terre jachère où là on se demande ce qu'on fait on est inspiré il y a des rôles modèles et on va passer à l'action on a très peur puis on passe à l'action et le père redit à ce moment-là tu crois que tu peux être capable de monter une entreprise donc voilà toutes les croyances sont là mais comment tu vas faire regarde le système énormé etc et en fait on arrête de parler au père et clairement on va vers d'autres entrepreneurs eux et des entrepreneurs et on s'autorise cet espace créatif là on se lance et pendant quelques années mon père m'a dit ne dis surtout pas que t'es féministe je lui ai dit ouais enfin parce que là tu vas vraiment c'est le deuxième effet qui se coule là tu vas tu vas plus jamais y arriver donc je lui ai dit écoute je lui ai dit bah en fait je vais faire mieux que le dire je vais l'annoncer et toute la presse va être au courant il me dit tu ne viens jamais m'en parler voilà et donc là ça a fait 6 ans maintenant il y a un actionnaire dans la boîte et maintenant il dit maintenant il comprend pas vraiment mais il comprend pas donc il dit il comprend pas que ça marche il dit je sais pas comment t'as fait enfin que ça marche ça marche il a aussi embrigadé ses frères ses soeurs etc pour dire pour dire bon elle a monté sa boîte c'est vachement bien sans dire que c'est une boîte féministe elle a monté sa boîte et tout et donc tout le monde après a aussi le regard ah bah ça cartonne elle a monté sa boîte donc elle est chef d'entreprise donc elle gagne de l'argent or on sait très bien pour gagner de l'argent c'est long que ton banquier est très sympa et que tu es obligé de mettre un système économique en place sur ton salaire sur tout ça et donc il y avait aussi l'image de bah elle a réussi non en fait la réussite on sait pas si ça arrive et donc c'est très très long donc il a eu ce côté il y a eu ce côté de ce deuxième effet sur mon père et c'est pas pour tuer le père mais aujourd'hui il y a le troisième c'est bon bah tu as 37 ans au mois de janvier tu fais quoi de ta vie donc en fait ça n'ira jamais donc faut vraiment faut vraiment penser par soi-même on y a des amis autour de nous qui sont des ressources incroyables il y a des parcours d'autres femmes qui sont des ressources et ça c'est le terreau fertile derrière la page blanche parce qu'on passe du lancement à l'accompagnement par les autres et après on a la capacité de transmettre nous-mêmes et de choisir des personnes qu'on recrute qui ont ces failles ça c'est quel nom ? Amour de la faille Amour de la faille ouais 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 il n'y a rien de plus beau que la singularité les failles la vulnérabilité la douceur mettons les mots qu'on veut mais ce qui fait qu'à un moment donné on va se regarder et on va dire ok là c'est la merde on y va ouais attends laisse-moi 3h et on repart ensemble ouais ça c'est beau ça on l'entend on l'entend tout le temps tout le temps tout le temps chez Switch ah non mais c'est en fait c'est hallucinant à quel point ça fait peur à l'entourage t'es un grand malade tu vas pas quitter un CDI payer X euros par mois mais t'es complètement jeté mais qui fait ça t'as une voiture de fonction qui dit non une voiture de fonction t'es complètement malade et c'est hallucinant parce qu'en fait au début ça dérange tout le monde mais ce qui est marrant c'est qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui nous racontent que ça dérange même leurs enfants qui sont ados et qui disent mais maman t'es folle t'as fumé la moquette et nous on va vivre comment et on va bouffer des pâtes non mais c'est hallucinant ça soulève énormément de peur et ce qui est drôle c'est que quelques promos après on a le mari on a la soeur on a le je sais pas qui et en fait c'est souvent des pionniers qui ouvrent la voie qui dérangent tout le monde et après ça ouvre la voie et les autres arrivent Fiona tu voulais non ? oui mais là il faudrait que j'ai deux heures pour raconter non mais ce que le truc c'est que quand on dit qu'on veut écrire des livres et qu'on est féministe et activiste bon ben c'est un peu comme si vous étiez responsable du trou dans la couche d'ozone vous voyez c'est vraiment enfin c'est à dire que c'est très violent pour l'entourage c'est à dire que là on perd beaucoup d'amis c'est et puis alors il y a le double truc de c'est précaire et c'est chiant c'est précaire et c'est chiant et c'est et en plus tu vas contaminer tout le monde donc c'est vraiment on a l'impression d'être vraiment d'être le nuage de Tchernobyl un peu donc c'est très très violent donc et c'est la raison pour laquelle pendant très longtemps je me suis interdit parce que moi je voulais faire du féminisme drôle en plus non mais alors vraiment en plus une féministe à humour moi je les ai tous coachés tous tous j'en ai pas oublié un et pour moi effectivement et on me disait non mais le féminisme c'est un truc déjà c'est chiant mais en plus il faut que tu le fasses correctement il faut que tu le fasses correctement il faut qu'il y a des cases à cocher il faut avoir tout lu etc mais c'est un peu problématique parce que Simone de Beauvoir ça me tombe un peu sur les pieds comment je vais faire et je me disais qu'il y avait quand même un truc à faire mais j'ai mis trois ans à me dire non mais tu as le droit de faire de porter la parole que tu veux comme tu veux en fait et il n'y a pas de chemin il n'y a pas de chemin parfait et puis au pire puisqu'il n'y a pas de chemin parfait trace ton chemin et c'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'explorer en fait voilà mais ça ça a été très très compliqué parce que le nombre mais c'est scisif quoi scisifette tous les jours il faut y aller tous les jours la pierre te retombe sur la gueule et au bout d'un moment c'est fatiguant mais ça vaut le coup voilà merci moi je me souviens d'un mot que j'ai découvert vraiment à Paris au début ça ne me dérangeait pas tellement et après de plus en plus c'était le mot petit le matin on prend un petit café on fait des choses petites mon petit projet et en fait ces mots m'agacent en ces moments parce que quand on est une femme et on dit aux hommes qu'on va entreprendre ils vont dire c'est quoi ton petit projet c'est quoi ta petite entreprise alors tu vas vivre à côté de ton mari et tu vas faire ton petit truc à côté d'accord je comprends et moi quand j'ai annoncé justement à tout mon management que j'allais partir c'était en mode ah t'as 30 ans du coup tu veux être maman du coup voilà mais tu vas regretter un jour t'es ambitieuse quand même tous ces produits mondiaux que tu as pu lancer bah ça va enfin comment tu vas faire et donc c'était tellement vu comme une petite chose que j'avais envie de faire à côté que ça m'agassait et aussi le côté non j'ai pas fait une levée de fonds d'un million au début j'ai préféré m'autofinancer et faire les choses peut-être plus lentement mais de façon plus posée réfléchie et aussi les idées on les trouve sur le chemin en observant les choses on s'adapte et en fait j'avais marre d'être celle qui a son petit truc enfin non c'est une entreprise c'est hyper juste et c'est chouette de le raconter ainsi en fait du côté des hommes tout est plus grand ils ont un énorme découvert la situation est incontrôlable mais je vais j'ai une énorme caisse je me tiens comme ça voilà c'est et les filles putain elle est hyper jolie ta robe c'est quoi c'est une petite chose bon là j'ai un petit souci je peux pas t'en parler tout ça tout ça et du coup quand on va dans un rendez-vous en banque pour faire une levée de fond ou pas une levée de fond ou gérer un bon découvert et ben faut qu'on apprenne juste à se tenir droite en disant bon j'ai un énorme souci j'ai un énorme problème je sais pas comment le résoudre parce que si on dit je crois que j'ai reçu un petit mail avec un petit problème du coup tous les petits petits et ça fait même ça fait plein de petits trucs qui sont là qu'on traîne comme ça alors que bon il y a un vrai souci on en parle et là là ça change c'est une question de posture posture body language pense ouais s'autoriser à voir aussi grand gros et ça on a tout à gagner à en parler comme ça à prendre une voix forte à se faire coacher au niveau du temps on a un peu dépassé donc si ça vous va sauf si vous avez l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter qui lui semble très très important en fait les femmes veulent plein de choses mais on n'entend pas les vouloirs des femmes comme des possibilités de pouvoir tu parles de désir ouais de désir de vouloir on veut construire on veut donner on veut faire on veut fabriquer on veut lancer on veut se relancer on veut on veut veut mais le jour où on entendra ça comme une source de pouvoir au féminin et bien on en prendra pleinement conscience c'est intéressant effectivement la question du désir et de reconnecter aussi avec son désir qui enfouit sous des tonnes et des couches de choses transformer son désir en pouvoir transformer mais déjà sortir son désir le connaître et l'exprimer déjà le connaître moi je fais un petit exercice en ce moment je transforme le j'ai besoin en j'ai envie quand c'est possible et on se rend compte qu'on utilise souvent très très souvent le mot besoin alors que c'est pas un besoin c'est une envie et c'est vrai que les désirs des femmes sont peut-être un peu enfouis des femmes peut-être des hommes j'ai dit peut-être une énorme bêtise je pense qu'au-delà des femmes il y a aussi la question de juste c'est une époque qui change et que finalement c'est comment moi je suis très positive j'ai toujours tendance à penser que ça va aller mieux sans doute de façon un peu naïve mais du coup il y a aussi les changements dans les entreprises des gens qui arrivent qu'ils soient des hommes ou des femmes qui deviennent les dirigeants qui potentiellement vont pouvoir aussi faire bouger les choses dire que l'époque elle évolue et que plus il y a d'égalité dans la vie de façon générale plus les gens qui dirigent les entreprises vont aussi aller vers plus d'égalité donc en fait au-delà même de la question des femmes on est dans un changement de structurant d'époque etc qui touche les hommes et les femmes et du coup en arrivant dans les entreprises en faisant bouger les choses que ce soit ceux qui avaient 20 ans et qui ont aujourd'hui 30 ans ça va encore plus bouger donc potentiellement on va quand même peut-être tendance à avoir des entreprises qui matchent de plus en plus avec les aspirations des gens et parce que tout le monde n'a pas forcément volonté non plus d'être entrepreneur donc il faut aussi que les gens arrivent à trouver à être heureux dans l'entreprise donc comment faire en sorte que chacun trouve sa place dans l'entreprise et soit heureux et ça passe pas forcément par un baby-foot il y a d'autres façons d'être heureux en entreprise et du coup que chacun puisse trouver sa place aussi en étant entrepreneur ou pas Merci beaucoup merci à toutes Voilà C'était un podcast Les Déviations en partenariat avec Face to Face réalisé par Opal Productions Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous